Le 8 juin de cette année, j'ai fait une vidéo qui a plutôt bien marché parce que c'est une de mes vidéos qui a le plus de vues, qui posait la simple question, mais vraiment, 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 vraiment très simple. Il branle quoi ? Slipnot. Regarde la vidéo des petits chiens. Oh, ils sont mignons. Et pendant que tu regardes les petits chiens, rappelle-toi de ce détail. 48% d'entre vous qui a regardé ces vidéos, vous n'êtes pas abonné à cette putain de chaîne. Regarde les chiens. Regarde les chiens. Alors, tu t'abonnes et tu t'apprécies les petits chiens. Oh, les petits chiens, oui. Plus le temps avance, et encore, enfin, d'autant plus cette année, on va le dire, soyons clairs, plus être fan de Slipnot, c'est compliqué. Des décisions qui arrivent en ce moment. Non, pas de logique. Ou très peu. Oui, non, ils ne donnent pas de raison. Ils restent mystérieux comme ils aiment bien être, comme Clown adore, sur énormément de choses. Et sauf que là, c'est des points sur lesquels il ne faudrait pas vraiment être mystérieux, je ne sais quoi. On aimerait savoir. On cherche à savoir. Là, c'est pas vraiment très cool. Envers les fans, les agissements et comment c'est un peu orchestré en ce moment. Si t'as pas vu, et j'imagine que si tu l'as vu, parce que déjà d'une, pourquoi tu cliquerais sur cette vidéo ? De deux, t'habites pas sous un caillou. Hier soir, vers 19h à peu près, hors local, un post apparaît sur l'Instagram et les réseaux sociaux et le site internet de Slipnot, qui en toute sobriété de par sa construction et du message qu'il contient, nous explique gentiment que Jay Weinberg, le batteur du groupe depuis octobre 2014, n'est plus dans le groupe. Je vais vous lire gentiment le post. Il est où ? Il est là. Nous aimerions remercier Jay Weinberg pour sa dédication et sa passion ces dix dernières années. Personne ne pourra remplacer Joey Jordison et son son original. Son style, son énergie, mais Jay a réussi à honorer les parties de Joey et a contribué aux trois derniers albums. Coucou Molly. Nous, le groupe et les fans l'apprécierons pour ça. Mais comme toujours, Slipnot est dédié sur l'évolution et le groupe a décidé de faire la décision créative de se séparer de Jay. Nous souhaitons à Jay tout le meilleur et nous sommes excités par ce que tient le futur pour nous. Je caresse mon cher. Je la gratte un petit peu. Elle mérite. C'est un post de merde. On a eu la même chose avec Craig quand ils ont annoncé comme ça, d'un coup, il n'est plus dans le groupe. Le post avait disparu quelques heures plus tard. Rebolote. Là, le post sur Jay redisparu. Il est encore disponible sur leur site internet, mais sur Instagram, plus rien, plus une trace. Jay n'a rien dit encore. On est dans un flou artistique qui m'énerve un peu, mais qui me déçoit, qui me fait un peu chier, vraiment. Parce que Slipnot, c'est quand même un de mes groupes préférés. Ce désir de maintenir un espèce de... Enfin, ça fait des années, on connaît tous leur gueule. Il y a Corey Taylor qui ouvre sa gueule toutes les semaines pour apparaître partout. Parce qu'il a compris que la machine à médias, c'est en disant énormément de conneries que tu restes dans l'actualité. Comme récemment, Fab, un pote, m'a envoyé comme quoi il disait qu'il était meilleur guitariste que les leads qu'il y a eu dans Stone Sour. Mon cul. T'es pas aussi fort que Jim Rout. Mon cul. Mon cul. Mon cul. Mon cul. C'est Dancy en ce moment pour être fan de Slipnot. C'est genre, nouvel album, Corey Taylor ouvre sa gueule. Tourner, Craig Jones est pas dans le groupe. Les histoires aussi avec Clown qui était pas là cet été. Enfin, qui... J'ai l'impression que c'est de moins en moins pris au sérieux par les gens qui le prennent le plus au sérieux. Le groupe, ça devient une farce à un certain niveau. Ça devient un mauvais mélodrame. Je sais, j'arrive pas à savoir ce qu'il en est. Et encore pour revenir à Jay, le mec a posté vendredi après le concert qu'ils ont fait au Mexique. Genre, trop bien. Super concert pour finir l'année. Tu sais, genre, une très bonne année de 2023. Ouais, enfin là, ouais, ouais. Tu vas t'en rappeler de l'année 2023. Parce que d'un coup, tu t'es retrouvé... Ocean Dude. Il y a plein de monde qui spécule de... Est-ce que c'est le classique américain de Jay au bout de 10 ans et à 33 ans ? Parce qu'il est rentré dans le groupe, il avait 23-24 ans. Est-ce que c'est... Bonjour, clown. Je peux avoir une augmentation de salaire, s'il te plaît, ou un truc comme ça ? Et il y a d'une de fortes chances que c'est un peu le genre de truc, parce que c'est ce qui arrive dans énormément de productions américaines. Où c'est 2-3 personnes qui font tout le travail et tous les autres, c'est juste des mercenaires que tu payes pour venir faire tes concerts. Mais Jay, ça me surprend un peu, parce que, étant donné qu'il n'y avait pas... Enfin, clown est batteur, mais il n'est pas aussi fort que lui. Poil de chien. Après, le Tortilla Man, qui est batteur aussi, mais je ne pense pas que ce soit lui qui va reprendre la batterie pour ça. Je ne pense pas que ce n'est pas son type de jeu. Donc, il y a sûrement déjà une histoire de peut-être... Ouais, il a demandé une augmentation, ou plus de droits, ou plus de je ne sais quoi. Et les américains, ils ne veulent pas. Et sachant que c'est Slipknot, ils vont pouvoir trouver quelqu'un qui acceptera de le faire pour toute façon moins cher. L'autre côté qui me dérange un peu dans l'histoire, c'est que vu que lui, il n'a rien dit, et que vendredi, il poste quand même... Wouh, trop bien, youpi, je suis content d'être là. Est-ce qu'il savait ce qui lui pendait au putain de nez ? Ou est-ce que, comme pas mal d'artistes aussi, à qui ça arrive, il l'a découvert sur Instagram, ou je ne sais quoi. Et il s'est connecté, et bim, il découvre qu'il n'a plus de boulot. C'est arrivé, il y a des gros... Enfin, je ne pourrais pas tant mentionner, mais il y a toujours des histoires de... Ah bah, je l'ai découvert en me connectant sur Internet, ou des trucs comme ça. Un exemple, un peu moins... Peut-être un peu moins vénère, ça va être Matskiba de Alkaline Trio, qui avait remplacé Tom Delonge dans Blink 182, qui l'a appris par Internet, qu'il n'était plus dans le groupe, et que Tom Delonge revenait. Lui, n'était pas énervé, bon, je pense que c'était un peu un choc et tout ça, mais Tom Delonge a fait l'effort de lui envoyer un message, et de lui demander pardon, et de le remercier surtout d'avoir gardé le groupe vivant avec Marc et Travis. Tu vois, ça, c'est déjà un... C'est pas bien, mais en même temps, c'est déjà un peu mieux. C'est des gens qui ont... Il y a des équipes de management derrière ces gens-là, et genre, t'es... En fait, personne n'a les couilles de se dire les choses en face ? Je sais pas. Là, je spécule complètement, j'en sais rien. Dans l'histoire, c'est qui est-ce qui va le putain de remplacer ? Parce que, il y en a qui n'aiment pas Jay, je le conçois, chacun son délire. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui arrivait dans un groupe où la batterie avait une telle identité, il a quand même réussi à bien s'intégrer dans le truc, sachant que quand même, Slipknot, c'était un de ses groupes préférés. Quand il était gamin à son père, il y a des photos et des vidéos de lui habillé en Corée quand il a genre 12 ans à des concerts de Slipknot. Il a fait honneur au truc. Je trouve qu'il a bien, bien fait. Est-ce que c'était toujours parfait ? Est-ce que c'était toujours les meilleurs choix ? Non, parce qu'on a tellement l'image et le son de Joey imprégné dans le cerveau quand tu connais les quatre premiers albums. Il avait fait sa place. Son implication avait l'air folle, parce que c'était le premier à défendre et à mettre en avant son groupe sur Instagram. Il était constamment en train de faire la promo de son propre groupe sur Instagram. Pourquoi ? Juste, on y revient, mais pourquoi ? Ça va me trotter dans la tête un petit moment parce que je suis con et j'ai envie de savoir. Et quand des choses arrivent comme ça, un de mes groupes préférés, je suis quand même bien, 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 bien intéressé. Qui va le remplacer ? Alors, on y revient. Moi, j'ai vu quelqu'un mettre en commentaire que c'est son père qui va le remplacer. Donc ça, c'était quand même pas mal drôle. C'est pas mal, oui. Ça pourrait. Mais qui réellement pourrait le remplacer ? Il y en avait un, je sais qu'à l'époque, qui avait envoyé sa candidature que j'aurais bien aimé voir, c'est Krem. Krem qui est dans Sceptic Flèche. Avec un milliard de trucs, qui a plein de projets, qui a un VST de batterie avec Borgren Digital. Krem, très, 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 très bon batteur. Autrichien, il me semble. Et qui d'eux ? Bah, tout le monde a fait la blague à Mike Mangini, il a plus de travail avec Dream Theater, il pourrait peut-être y aller. À mon avis, non, son jeu collerait pas. Mais oui, la blague. Est-ce qu'ils vont ? Je sais pas, je n'arrive pas à savoir. Le fils de clown, il fait de la batterie, tu crois qu'il va essayer de foutre son fils, ça, ça serait du népotisme x 1000. Ça serait fou, en même temps. Et ça collerait. Et bah attends, tu vois, Sean, Sean, Krem, clone, il fout son fils à la batterie, qui fait de la batterie dans un groupe qui s'appelle Vended, dans lequel il y a le fils de Corey Taylor, à la voix, qui gueule comme son père, mais plus jeune. Corey Taylor qui aussi se plaint, depuis quelques années, qu'il est trop vieux pour cette merde. C'est comme si, comme si, ça me fait chier de dire ça, qu'il est trop vieux pour ces conneries. Et qu'il prendrait sa retraite. La solution nous regarde droit dans les yeux, les gars. Ils vont se remplacer par leurs propres enfants. Oui. Bisous. C'est moi, Gemini, tu me reconnais, j'étais dans la vidéo juste avant. Alors, si tu peux liker la vidéo, ça me ferait vachement plaisir. Si tu veux me laisser un commentaire et me discuter avec moi, c'est encore plus cool. Mais si, surtout, regarde ce qu'on va faire. On est arrivé. Regarde, c'est le chiffre actuel des abonnés de ma chaîne. Je ne le connais pas parce qu'il change tout le temps. Mais regarde-le, il est beau, il est génial, super. Mais ce qu'on pourrait faire surtout... Ça regarde celui-ci. Celui-ci, il est encore plus grand, il est encore plus beau et musclé. Je le veux. Essayons d'arriver ici. Ce que tu fais, invite tes copains à venir voir mes vidéos. Partage-les sur les réseaux sociaux. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada